Un peu d'économie dans notre dernier sujet, on va parler donc des critères de convergence pour la création de la monnaie unique de la CEDAO qui va s'appeler l'éco. Les chefs d'État avaient donné jusqu'en 2020. On y est et apparemment ça ne pourra pas tenir parce qu'il y a justement ces critères de convergence que les 15 États de la communauté doivent respecter. Pour le moment, le Togo est le seul bon élève de la CEDAO. Le Togo a satisfait à ces critères. Les principaux critères, ce sont entre autres de rester en dessous de 3% du PIB en matière de déficit, de 10% d'inflation, donc l'inflation ne doit pas dépasser 10%, et d'avoir une dette intérieure qui ne dépasse pas 70% du PIB. Non, ben moi je ne suis pas économiste, mais tout ce que le Togo finit pas à exceller en tout et être promis en tout, c'est mon pays. Je suis heureux de savoir tout ça. Je suis heureux de savoir tout ça. Mais quel impact ? Quel est l'impact de tout ça sur la vie des citoyens ? Où on ne continue pas à retirer le diable par là ? C'est tout. Bon donc, les critères avancent plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si le Togo satisfait à tout ça dans un temps, en un temps record... Ce n'est pas en un temps record. Ce n'est pas en un temps record. Non, mais pourquoi en un temps record ? Ce n'est pas en un temps record parce que... Pourquoi pas en un temps record ? On étudie la situation de l'économie, c'est une période donnée. Je suis d'accord, mais c'est une période donnée. Et le pays a réussi parce que là, ça montre une certaine maîtrise de la dette intérieure qui ne dépasse pas 70%. Si je dis à un temps record, c'est par rapport au temps, au délai que se sont fixés les chefs d'État pour passer à l'écho. Moi, pour moi, c'est un temps record. Ce n'est pas aussi l'intervalle. C'est ça, un peu mon analyse de la chose. Bon, donc, quand on le dit, le Togo, il est le renovateur, le Togo est ici et le Togo est là. Tout ça, c'est beau. C'est mon pays. Je suis patriote. C'est beau pour moi. Et on le dit quand c'est l'hiver, quand c'est des trucs qui sont sur le papier et qu'on le dit. C'est vrai quand même qu'il faut d'abord que ça gère, ça naît sur le papier avant d'avoir des répercussions positives sur les citoyens. Mais j'ai l'impression que quand on fait ces annonces, ces annonces, c'est finalement des annonces... Ce n'est pas le Togo qui l'a fait. Non, je suis d'accord. Mais vous savez, en politique, tout est possible. Le Togo satisfait. Bravo. Mais pour moi, ce qui est important pour moi, je veux voir le citoyen lambda bénéficier de tout ça là. Et c'est ça qui me donne la conviction que le Togo est en train de faire des pas spectaculaires en matière d'économie. Ce n'est pas le cas. Je suis en droit de douter. Je suis en droit de douter de quoi ? Je suis en droit de douter de ces beaux chiffres qu'on prend. Si on prend ces critères de convergence, ce sont, on peut le dire, ce sont des objectifs que les États doivent atteindre avant que nous puissions tous passer à la monnaie unique. Ça veut dire qu'il faut saluer la gestion que font les autorités togolaises. Il faut saluer la gestion. Il faut saluer l'avènement d'un gestionnaire de formation à la tête du pays et qui connaît la chose économique. Vous savez, quand on te félicite d'avoir eu un grand champ, ce n'est pas mauvais. Que le champ que vous avez fait, c'est un grand champ. C'est bien. Que vous avez planté des recoltes, c'est-à-dire des plants que vous avez mis sous terre, des plants, des graines qui germent bien. Et quand le technicien est venu, l'agronome est venu, il a vu que vous avez un très bon champ. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Maintenant, il y a aussi une période pour attendre le fruit. C'est comme ça. Il y a une période pour la semence, premièrement pour le saclage des terres. Il y a une période pour la semence. Il y a une période d'entretien des plants. Et il y a une période de récolte. Et forcément, cette bonne gestion, en tout cas, cette bonne posture du Togo sur le chiquier international, va toujours porter ses flux. À moyen ou à long terme, ça va porter ses flux. Et nous, vivement, c'est ce que nous allons dire. Que ses flux soient réellement ressentis dans le quotidien du Togolais. C'est tout, c'est ce que nous avons dit. Mais il faut quand même saluer la perspicacité et la bonne gestion de nos gouvernants. Ce ne sont pas des chiffres qui sont tombés dans l'air. Ce ne sont pas des chiffres qui sont publiés par le Togo. Ce ne sont pas des chiffres publiés par le gouvernement togolais. Quand on parle de la Banque mondiale, je ne vois pas ce que le Togo apporte de façon extraordinaire pour qu'on falsifie les résultats en faveur du gouvernement togolais. Surtout que ce sont des chiffres qui sont là et que tous les macroéconomistes, un peu partout dans le monde entier, peuvent checker et trouver. Ce ne sont pas des choses qu'on fait à vase clos. C'est la CDAO qui a mis sur pied un processus, un canevas pour pouvoir atteindre, pour enclencher un processus bien déterminé. Et qu'on voit avec des critères bien définis que tel pays est sorti du lot, ce n'est pas pour les beaux yeux du chef de l'État ou du gouvernement de ce pays-là. Non, c'est parce que les chiffres sont là. Vous pensez que les autres États sont très contents ? Très contents parce qu'on dit que c'est le Togo-Sel. Hein ? Que c'est la gestion du Togo-Sel que nous allons applaudir. Non, le chef de l'État, Fon Yansingbe, a été auréolé là-bas. A été applaudi par les siennes. Qui ne veut pas être à sa place pour qu'on dise que c'est son pays plutôt, c'est sa gestion qui s'en est bien sortie, et que son pays est le pays modèle en matière du respect, des critères de convergence. Donc, quand le Togo l'a fait, encourageons nos dirigeants, félicitons-les, bon, du moins admirons-les, et après, quand aussi le mauvais côté va venir, nous allons en parler. En quoi ? Ou bien je ne suis pas au Togo ? Je ne sais pas si, je me trompe, je ne suis pas au Togo. Quelle gestion, en fait, fait aujourd'hui auréolé l'État togolais ? Je ne comprends absolument rien. Non, non, non. Ce sont des critères. Je ne comprends absolument rien de rachement. Ce sont des critères. Il peut raisonner pour ça. Ce sont des critères macro. Ce n'est pas au niveau micro. Non, bien sûr. Ce ne serait pas non-fici. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Et je dis, dans ce pays, avec tout ce qu'on est en train de voir, même si je considère, c'est toi qui ramènes le débat à ce niveau. Ce que je dis, c'est le pays, par exemple, du Togo. Vous pouvez le vérifier. Oui. Et prendre la dette intérieure, le comparer au PIB, et voir que nous ne dépassons pas les 70% du PIB. Tu penses que c'est des critères mystiques ? L'un de critiquer. Je connais mon pays. Je veux mon pays, espère en tout. Je veux bien. C'est mon souhait. Et quand on le dit, et que les choses sont réellement vérifiables, quantifiables. Donc, donne d'autres chiffres. Quantifiables. Par rapport, non pas par rapport à ce que je vois. Donne d'autres chiffres que tu vois. Par rapport à la gestion de ce pays, quand on nous dit ça, un pays où la corruption est de haut de gamme, un pays... Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je souhaite que mon pays soit en première position dans la manière de diriger. Mais quand on nous présente souvent, on nous met devant des faits. Ou pour être oriolé aujourd'hui. Tu as vu le Togo classer premier des pays qui ont éradiqué la corruption de leur pays. Comment premier ? En quoi ? Des pays qui ont éradiqué la corruption de leur pays. Tu as vu le Togo classer premier. Il n'y a même pas d'efforts en la matière. Je dis. Il n'y a même pas d'efforts en la matière. Tu dois parler de ça. Et si on est sur un terrain précis, c'est le terrain de critères macroéconomiques. Bien sûr. Je ne suis pas fait pour le respect. Pour la monnaie unique. Oui, justement. Pour la monnaie unique. Fais le débat. C'est-à-dire que ça, en fait, ce qu'on doit expliquer, c'est qu'on veut passer à l'écho. Oui. C'est la monnaie unique de la Céléa. Je suis d'accord, oui. Et donc, puisque ça va être une monnaie qui va régir les 15 États, les économies de ces 15 États doivent avoir un même critère. Je suis... C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle critère. Ils doivent converger vers une même chose. C'est-à-dire, les critères de convergence. Pourquoi les critères de convergence ? C'est-à-dire, c'est que la dette intérieure ne doit pas excéder son 10% du PIB. Oui. C'est que le taux d'inflation ne doit pas dépasser 10%. 10% ? C'est que... Je n'ai pas des chiffres concernant la dette. Oui, justement, la dette du Togo est par rapport à ça. Par rapport à ça. En écoutant les économistes, en écoutant les économistes par rapport aux chiffres donnés, je ne crois pas que... Ce qu'on est en train de nous présenter... Non, les économistes... Les économistes ne vous ont pas dit que le Togo est plus endetté que ce qu'on faisait. Je dis, si c'est un économiste... Non, mais bien sûr, même... Tout ce qu'on sait. Quel économiste a dit ça ? Tout ce qu'on sait. On a vu le professeur Kakonu Bupo, d'un de la faculté de l'économie, de la façon que parlait la fois dernière. Il a félicité le Togo... Non, non, mais quand vous prenez par exemple la veille... Tu sais qu'il n'a pas sa langue dans la bouche. Quand vous suivez... Dans sa poche plutôt... Tout généralement, nous avons suivi une conférence de veille économique. Les chiffres qui ont été donnés... Veille économique, Thomas Koumou a toujours menti. Excuse-moi. Thomas Koumou a toujours... Nous ne le personnalisons pas. Nous ne le personnalisons pas. C'est lui qui dirigeait Veille économique. C'est ça. C'est ça. Le chiffre qui l'a avancé, c'est des faux. C'est de faux trucs. Parce que ça n'arrange pas. Parce que ça n'arrange pas. C'est des réalités, mais tu n'arranges pas. Et ça dépend du côté. On va évoluer. Ça dépend du côté. Ça dépend du côté. Si vous permettez, on va évoluer. C'est vrai que... Dans cette histoire, on va évoluer. Puisqu'on parle de monnaie unique. Je l'ai dit, l'horizon 2020, ça en novembre, on ne pourra pas le faire. Ça ne pourra pas le faire. On ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Quand on nous dit qu'il n'y a que le Togo sur 15, c'est que ce n'est pas pour demain la monnaie unique. Oh, ben écoutez, cette affaire d'écho, vous savez que ça a été... Déjà un peu plombé par Ouattara. Ça a été travesti. Oui. C'est travesti, plombé par Ouattara avec Macron pour venir imposer ce que les 15 chefs d'État ont décidé. Je crois lui seul, il est allé voir Macron pour que Macron puisse déclarer comme quoi désormais les Africains peuvent avoir leur propre monnaie, ce qui aujourd'hui agite. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a ramené ça au niveau du conseil de l'entraide. Oui, bien sûr. Au niveau de l'Umoa. Au niveau de l'Umoa, plutôt. Au niveau de l'Umoa. Alors que c'était pour la CDAO. Ce qui continue de me contenter. Les autres chefs d'État, notamment les pays anglophones. Le Nigeria avait même menacé de dislocation de la CDAO si ça continue. La CDAO si ça continue. Donc, c'est pour dire que, vous savez, cette affaire de monnaie est hautement politique et que la France ne veut continuer pas à contrôler. Donc, ce qui veut dire que c'est encore parti pour des années puisque sur les 15, on nous dit que c'est un seul pays. Bon, il faut attendre les 14 pour se conformer. Pour se conformer à ces critères de convergence pour qu'on puisse y arriver. Alors, est-ce qu'on a encore trouvé d'autres subterfuges pour pouvoir arrêter l'avancée de l'écho et pour notre espace communautaire ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, c'est dire aujourd'hui qu'avec ces critères de convergence qui ne sont même pas d'accord, rentrés dans l'absolu des autres États, je crois que c'est parti encore pour des années puisque je vois, on voit déjà reporté pour 3-4 ans encore ce qui veut dire que l'espoir qu'on avait, que les gens avaient eu, que les Africains, justement, les pays de la CDAO avaient eu, les citoyens avaient eu, je crois, l'espoir encore de se volatiliser. Donc, justement, monnaie unique, il faut encore attendre longtemps. Une véritable illusion. Il faut attendre longtemps parce que, visiblement, la volonté politique n'y est pas. La volonté politique d'un certain nombre de pays n'y est pas pour pouvoir converger leur point de vue, leur, comment dire ça, apporter, en tout cas, de toute façon, leur contribution pour que ça soit une réalité. On a vu clairement que la guerre que nous mène l'Occident a des terreaux fertiles devant elle pour pouvoir prospérer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous-même, vous vous dites... Je suis place même, c'est sur place que... On ne peut pas comprendre que vous-même, vous dites qu'aucun pays ne peut se développer sans le contrôle de sa monnaie. Et que vous voulez travailler vers là et au même moment, vous posez des actes qui ne respectent pas les critères de convergence. Je ne pense pas que ces critères sont de la mer à bois. Quand bien même, il faut une rigueur économique très, très tranchante pour pouvoir en arriver là. Je ne pense pas que c'est de la mer à bois. Sinon, on n'aurait pas pu avoir un pays au moins qui est sorti du lot. Et d'ailleurs, je suis fier que ce soit mon pays. Ça veut dire que nous pouvons servir de modèle. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire qu'ailleurs aussi, on peut faire comme nous et converger les points de vue, les efforts pour pouvoir arriver à l'utilisation de cette monnaie unique. Mais visiblement, on a vu, on voit que des gens se plaisent. On ne voit même pas quel effort se fait dans ces pays-là pour pouvoir... Mais je vois qu'à partir du moment où eux-mêmes ils sont d'accord pour faire sortir quand même quelqu'un du lot pour le doigter que vous, vous faites bien. Ça veut dire qu'un jour, on en arrivera. Un jour, on en arrivera. Mais ce un jour-là, c'est ça qu'on veut voir parce que la question de la monnaie a été posée. C'est vraiment compliqué. C'est vrai. Il est vrai que la réalité politique de chaque pays est différente. Il est vrai que, par exemple, si nous prenons le cas de la dette, c'est quelque chose, c'est une autre réalité. Vous voyez ? Donc, oui, mais à quelque part, il faut respecter au moins quelques critères. Quelques critères dedans et qu'on dise que c'est peut-être le seul critère qui reste à faire ou autre. Mais on a vu que, bon, des gens qui se tardent de développement interne très, très appréciables n'arrivent pas à respecter les critères. Je me dis qu'il y a certains pays que ça arrange. Je ne vois pas peut-être le Nigeria ouvrir ses frontières. Vous voyez que de lui-même, d'Air Chef, le Nigeria a décidé de fermer les frontières. Alors que au sein de la CEDEA, de l'espace CEDEAO, ils ne devaient pas le faire. mais ils l'ont fait. Et ça continue jusqu'à ce que Covid ne rentre dedans. Vous voyez ? Parce que quoi ? Ils considèrent que tout ce qu'ils font ici, ils ont vu des gens qui viennent, ils développent leur économie, ils font des choses et ils repartient l'argent dans leur pays. Mais ils ont tout coupé pour qu'à l'intérieur, vous puissiez acheter, développer, trouver des opportunités chez vous-même, trouver des solutions à vos problèmes. Mais allons plutôt vers la CEDEAO et créons ces opportunités au sein de la CEDEAO. On serait plus forts. Si le Togo va se lever pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'importe plus d'autres tomates d'ailleurs. Et on n'a qu'à prendre Togo Timati, non ? Togo Timati uniquement. C'est vrai que ça va développer notre pays quelque part parce que Togo Timati aura à développer son usine, aura à recruter plus, aura à... Investir davantage. Voilà, à investir davantage. Et donc, quand je prends par exemple Togo Timati, je prends sous d'autres aspects aussi. Par exemple, si nous prenons Foufou Mix, maintenant, c'est envahi par d'autres clients. venant de tel et tel autre pays. Alors que quand l'autre Loubout en faisait, on aurait pu lui donner des moyens de développer cela. Ça va lui permettre de réduire les coûts. C'est pour dire que quoi ? C'est pour dire que ça arrangit certains pays qu'on reste dans cette situation parce qu'eux ils s'en sortent. Donc, il n'y a pas cette volonté claire de respecter ces critères pour qu'on arrive de volonté politique quand on dit que l'objectif c'est que tout le monde doit respecter les critères pour qu'on puisse passer à cela. Donc, s'il y en a qui ne respectent pas, ça va être difficile. Il y a beaucoup de pays déjà qui passent à l'écho qui rassemblent 15 pays, ce n'est pas trop ce qu'ils veulent. Du coup, ils ne vont pas faire des efforts pour satisfaire ces critères. ce qu'il y a aujourd'hui comme l'avions dit plus haut des pays comme la Côte d'Ivoire par exemple. Justement, et que la Côte d'Ivoire est ce pays pion dont se sèrent souvent les occidentaux les français vous voulez les français pour miner le reste des pays. Et la preuve nous tous l'avons vu tout récemment. Parce qu'on prend la Côte d'Ivoire et on prend l'Umoa en même temps. Voilà. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire c'est tout l'Umoa. Parce que c'est le pays qui contribue à un grand pan de la CEDA. Ça pèse 40% du PIB. Donc de l'Umoa. Donc, ce qui veut dire que le retard que nous allons continuer par observer dans la mise pour pouvoir atteindre, pour pouvoir converger vers la monnaie unique, ça va continuer. Le retard va s'accentuer. Parce que si jamais Ouattara passe encore, si jamais il passe encore puisqu'il est là, il est candidat, s'il passe encore ou bien vous avez vu le temps qu'on nous donne encore pour finaliser cette monnaie unique, donc c'est sous sa présidence, c'est encore sous sa présidence. Et tant qu'il sera là, il fera tout pour torpiller. il pourra tout faire pour torpiller. Et même si on mettait la monnaie en application, c'est que par rapport à la France, c'est ce dernier qui va encore sortir gagnant de toute cette situation. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, les pays anglophones, notamment le Nigeria, qui n'est pas toujours, qui n'est pas d'accord de la manière dont la chose a été, cette monnaie-là a été présentée comme étant celle de Lemoy, alors qu'au départ, c'était la monnaie de la CEDAO. Cela, aujourd'hui, est de nature à tout compromettre, à tout mettre en cause. Mais en même temps, en même temps, le Nigeria ne respecte pas les critères. C'est vrai quand même que et tout cela, c'est fait peut-être que on a voulu jouer d'abord. On a voulu jouer mettre le pion, la Sanwatara, dans tout le jeu pour pouvoir tout au pied. et que le Nigeria dise, si c'est ça, moi aussi, moi personnellement, je menace de quitter, je quitte, et le Ghana aussi. Donc, qui va rester ? La coquille ? Quelle coquille va rester ? La coquille va rester vide. Et quand ça reste vide, on dit, continue avec le franc CFA. Et c'est ça, c'est la France qui gagne, qui gagne dans tout ça. Et aujourd'hui, jusqu'à quand, nous allons sortir de cette servitude monétaire ? C'est la question qu'on se pose. Et je crois quand même que nous devons, en interne, en interne comme l'espace CDAO qui doit développer une autre manière, une autre manière plus utile de pouvoir s'en sortir. Parce que jusque-là, la CDAO est toujours, en principe, la CDAO devait être, si vous prenez le continent africain, c'est un sous-regroupement communautaire plus vaste, qui en principe devait jouer un grand rôle. politiquement, nous sommes atteints, politiquement, nous sommes minés à l'intérieur et quand les politiques, et quand les crises politiques internes dominent, ça fragilise la communauté et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Avec Alassane Ouattara qui continue de jouer sur le trouble dans l'espace communautaire. L'Europe par exemple, le passage à l'euro, ils avaient aussi des critères, mais ce n'était pas tous les pays qui les satisfaisaient. Non, au départ, non. Ils sont renforcés. Les pays à guerre. Il y a qu'à la main, non ? Justement, c'est la question que j'allais poser. Il faut peut-être se dire qu'on est 15, si on arrive à avoir 8, on peut commencer ça. Les autres pays vont venir progressivement. Si c'est ça, si c'est ça, en même temps, est-ce que ce qu'Alassane Ouattara fait est si mauvais que ça ? On a déjà 8 qui ont la même monnaie. On a déjà 8 qui ont la même monnaie, qui ont l'espérance d'une monnaie communautaire. Avec Ouattara, c'était l'esprit de trahison. Avec Ouattara, c'était l'esprit de trahison. Tous n'étaient pas d'accord avec Ouattara. C'est ça. Non, je ne veux pas parler juste sur le plan d'être d'accord avec l'UOMOA. Non. Mais c'est-à-dire sur le plan convergence, c'est-à-dire que vous avez déjà 8 pays qui savent utiliser une monnaie unique. C'est Ouattara qui a sorti de chez Macron pour faire une déclaration. Ce n'est pas 8 pays. Non, c'est-à-dire ce que je veux dire. L'UOMOA n'a jamais décidé ça. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que les 8 pays de l'UOMOA utilisent déjà le CFA. Oui. Et donc, ils ont l'expérience de l'utilisation d'une monnaie, une commune. Alors, ce n'est pas si difficile que les 7 autres rejoignent le groupe. Oui, ce n'est pas si difficile. Malheureusement, ils ont choisi une autre étape. Oui. L'étape-là, c'est qu'il y a des critères de convergence à respecter. Je ne sais pas pourquoi ils ont... Moi, je ne suis pas... Comme il a dit, je ne suis pas mon... Non, plus économiste. Non, plus. Et je ne sais pas. Je ne vois pas tous les économistes aussi être d'accord sur ces critères obligatoires avant de converger vers là. Et je ne vois pas le professeur Cacon ne peut pas mener toute cette lutte-là pour venir s'écraser, s'échouer sur le terrain de certains nombres de critères à la limite... À rassembler, à réunir... ...qui font échouer tout le processus. Et donc, je me dis que pour vite aller, il faut revoir ces critères-là. Il faut revoir. Si c'est ça qui cause le problème... Il faut revoir. Il faut reformer les critères. Mais c'est la monnaie, n'oubliez pas. On ne va pas se précipiter. On ne va pas se précipiter. Mais je pense qu'on peut trouver une solution. On ne peut pas avoir aussi non plus un obstacle infranchissable devant nous. Ça devient véritable mur. Si on voit réellement que cet obstacle est difficile à franchir, ou du moins c'est infranchissable, il faut trouver une solution pour pouvoir le faire. Et donc, voir peut-être qu'est-ce qui peut permettre à ce qu'on se mette à l'œuvre pour qu'on puisse découvrir l'artisan. On ne peut pas nous dire que ce que nous faisons de façon disparate là, c'est ça qui nous avantage plus qu'une monnaie unique. On ne peut pas nous le dire. Alors, si on ne peut pas nous le dire, il faut plutôt trouver des solutions qui ne soient pas des obstacles, mais qui sont plutôt des balises pouvant nous permettre d'atteindre notre objectif. C'est ça. Et donc, si on est là, on se ronge les ongles. En tout cas, nous autres au Togo, on s'en est lavé les mains. Ce n'est pas nous qui... C'est ça. C'est toi qui le dis, moi. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas le Togo qui est un mauvais élève. Que le Togo ne le... Là, c'est la CDA qui a décidé. Ce n'est pas le Togo qui a décidé. la décision est en train d'être heurtée à un grand mur, un mur qui semble être infranchisable. Et je crois qu'il faut revenir pour reformer ces critères, les mettre à la disposition, francissables par tous les pays pour que nous puissions avancer. Mais, attention, tant que Alassane Ouattara sera là, on sera toujours là. C'est lui, tout le monde le sait, même quand vous avez un petit... C'est lui, pas tout le monde sait que c'est lui. Juste que la personne le pardonne d'avoir fait une telle déclaration au détriment. Au détriment des autres. C'est lui, le porte-flingue de la France, c'est ça. Donc, ce projet-là, ce projet est dans de mauvais draps et vraiment, il faut quand même qu'une politique de rigueur, une politique de rigueur, une volonté politique pour pouvoir franchir ce mur et pouvoir y arriver pour que ceux qui ont donné leur vie, ceux qui continuent de lutter, de lutter pour que nous puissions sortir de cette ornière monétaire puisqu'à même un jour pousser un nouveau de soulagement d'avoir bien lutté pour une cause noble. Merci à Dimas Dicodo. Merci à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada